La résolution graphique. La résolution graphique d'un système est aussi appelée l'interprétation graphique ou la représentation graphique du système. Nous proposons deux méthodes de solution algébrique. La méthode par addition. La méthode par addition est une méthode de résolution algébrique. Voilà un exemple. Et résoudre par la méthode d'addition suivante le système x plus 2,8 et 2x moins y,1. Pour résoudre ce système, j'ai numérote d'abord le système, c'est-à-dire montrer quelle est la première équation. La première équation du système, c'est x plus 2y,8. J'ai mis 1. 2x moins y égale à 1, c'est la deuxième équation. Maintenant, pour éliminer une deuxième connie, j'ai multiplié la deuxième équation. Là, voilà. La deuxième équation, c'est 2x moins y égale à 1. Je multiplie les deux membres de cette équation par 2. En multipliant les deux membres de cette équation par 2, le système devient x plus 2y égale à 8 et 4x moins 2y égale à 2. J'ajoute les deux équations membre à membre. x. Au premier membre, je trouve x plus 4x. x plus 4x égale à 8 plus 2. x plus 4x égale à 5x. Et au second membre, je trouve 8 plus 2 qui me donne 10. J'ai trouvé la valeur de x qui me donne 10 cinquièmes. Donc, je trouve x égale à 2. Je viens de trouver l'inconnu x. Maintenant, j'élimine aussi x pour trouver la valeur de y. Je reviens au système. Cette fois-ci, je multiplie la première équation qui est x plus 2y égale à 8 par moins 2. L'équation devient moins 2x moins 4y égale à moins 16. 2x moins y égale à 1 ne change pas la deuxième équation. J'ajoute les deux équations membre à membre au niveau du système. Je trouve 2x plus moins 2x plus 2x. En mathématiques, quand on a la somme des nombres et son opposé, le résultat, c'est 0. C'est pourquoi on n'a pas trouvé x ici. Donc, moins 2x et 2x, c'est annul. Moins 4y moins y me donne moins 5y égale. Au second membre, au niveau de la première équation, j'ai moins 16. Moins 16 plus 1 me donne moins 15. J'ai tiré la valeur de y. Moins 15, y égale à moins 15 sur moins 5. Le quotient de deux anciens négatifs est positif. Y égale à 3. La solution du système est le couple suivant. 2, 3. On écrit la solution. S égale à l'ensemble du couple 2, 3. Règle de la méthode par addition. Dans la méthode par addition, on multiplie l'une des équations ou les deux par des nombres convenablement choisis de telle manière que l'une des équations disparaisse par addition membre à membre des deux équations. Attention, cette règle est à maîtriser par cœur pour l'appliquer. Nous allons voir une autre méthode de résolution algébrique qui est la méthode par substitution. Exemple. Et résoudre par la méthode de substitution le système suivant. x plus 2y égale à 8 et 2x moins y égale à 1. On numérote chaque équation du système. x plus 2y égale à 8, c'est la première équation. Et 2x moins y est la deuxième équation. À l'aide d'une équation, on exprime en fonction de l'autre. Attention, un système est composé de deux équations. À partir de la première équation, il y a deux possibilités de tirer une inconnue. On peut tirer l'inconnue x en fonction de y. On peut tirer l'inconnue y en fonction de x. Au niveau de la deuxième équation aussi, il y a deux possibilités. On peut tirer x en fonction de y. On peut aussi tirer y en fonction de x. On a quatre possibilités. Donc, à l'aide d'une équation, on exprime une inconnue en fonction de l'autre. De l'équation 1, j'étire la valeur de x. x égale à 8 moins 2y. On remplace le résultat obtenu de l'autre équation en remplaçant par 8 moins 2y dans l'équation 2. L'équation est la suivante. Deux, facteur de 8 moins 2y, moins y égale à 1. 8 moins 2y, entre parenthèses, ça, c'est la valeur de x. J'ai remplacé x par sa valeur dans l'équation. On résout l'équation en une inconnue. On détermine ainsi 16 moins 4y, moins y égale à 1. 16 moins 5y égale à 1, je trouve 5y égale à 15. Donc, y égale à 3. On détermine l'autre inconnue. Et finalement, la solution du système. On remplace y par 3 dans l'équation x égale à 8 moins 2y. J'avais tiré l'inconnue x en fonction de y. Voilà sa formule. C'est x égale à 8 moins 2y. Je viens de trouver la valeur de y, c'est 3. Donc, je remplace y par sa valeur dans l'équation de x. Je trouve x égale à 8 moins 2 fois 3. x égale à 8 moins 2 fois 3, ça fait 6. 8 moins 6, ça fait 2. x égale à 2. La solution du système est le couple 2 tiers. On écrit l'ensemble solution. S égale à l'ensemble du couple 2, 3. Vous venez de voir que nous avons utilisé deux méthodes de résolution. La méthode par addition et la méthode par substitution. Avec ces deux méthodes, le résultat du système, ou bien l'ensemble solution du système, ne change pas. On a trouvé toujours le couple 2, 3. Si c'est bien fait. Donc, vous venez de voir les deux méthodes. On peut choisir la méthode voulue. On peut aussi procéder comme ça. De l'équation 2, c'est ça que je viens de vous dire, que vous avez quatre possibilités. De la deuxième équation aussi, on peut trouver, tirer la valeur de y en fonction de x. Dans l'équation 2, en tirant la valeur de y, l'équation devient y égale à 2x moins 1. On remplace y par 2x moins 1 dans la première équation. L'équation devient x plus 2, facteur de 2x moins 1, égale à 8. 4 plus x plus 4, facteur de moins 2, égale à 8. J'aurai 5x égale à 10. J'ai tiré la valeur de x, égale à 2. On remplace x par sa valeur dans l'équation de y, égale à 2x. 2, facteur de moins 1. Je trouve y égale à 2, facteur de 2 moins 1. Y égale à 4 moins 1, y égale à 3. On trouve le résultat précédent. Cela veut dire que le résultat qu'on avait trouvé par la méthode d'addition. Voilà la méthode par substitution. Dans la méthode par substitution, on exprime une des inconnues en fonction de l'autre à l'aide de l'une des équations. On remplace ensuite le résultat obtenu dans l'équation restante parmi les 4 possibilités pour exprimer une inconnue en fonction de l'autre. On choisit celle qui facilite le plus les calculs. Exercice. On considère le système d'équation suivant. 3x plus 2y égale à 4. Et moi, 2x plus y est la 9. Soit E1, l'ensemble des solutions de la première équation, et E2, l'ensemble des solutions de la deuxième équation, pétit a, montre que le couple 4-4 est élément de l'ensemble E1. Et 5-3, le couple 5-3 est élément de E2, détermine E1 inter E2. C'est-à-dire, un système est composé de deux équations. Voilà la première équation. Voilà la deuxième équation. Je prends le premier couple, 4-4. Quand dit-on qu'un couple est solution d'une équation ? Un couple est solution d'une équation si le couple vérifie l'égalité, ou bien vérifie l'équation. Dans cette équation, je remplace X par sa valeur. X, c'est 4, et je remplace Y par sa valeur. Y, c'est moins 4. En remplaçant X et Y par sa valeur, si l'égalité ne change pas, au premier membre, je trouve le même nombre, le second membre, je dis que le couple est solution. Au cas contraire, si le couple ne vérifie pas l'équation, le couple n'est pas solution. Maintenant, Mb, pour trouver E1 inter E2, c'est l'ensemble des couples qui vérifient à la fois E1, l'ensemble de solution de l'équation 1, et E2, l'ensemble des couples qui vérifient l'équation 2. En deuxième question, on demande de résoudre le système suivant. Le système suivant X plus Y égale à 4 et X plus 2Y égale à 6. Pour résoudre ce système, vous avez le choix entre les deux méthodes que nous venons de voir, la méthode par addition ou bien la méthode par substitution. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...